Le plan de ces trois quarts d'heure que nous allons passer ensemble, d'abord rappeler pourquoi une nouvelle réforme, c'est reprendre quelques chiffres, quelles sont les grandes lignes de la réforme, ce qui va changer. On a essayé de montrer quatre mesures phares, qui sont celles dont on parle le plus, malgré tout de connaître quels sont les points qui sont encore à régler ou quelles questions on peut se poser. Et puis derrière, pour terminer, parler des solutions et pourquoi aujourd'hui, il devient nécessaire, avec une telle réforme, de s'équiper d'outils. Alors pourquoi une nouvelle réforme ? Si on reprend un peu quelques dates sur la formation professionnelle, c'est quelque chose qui remonte à très très longtemps, puisque dès 1792, Condorcet parlait de la formation, donc on remonte dans la Révolution, et puis 59, avec la loi sur la promotion signée par De Gaulle et Debray, pour arriver en 2009 à cet accord national interprofessionnel sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, et qui montrait bien déjà à l'époque qu'il y avait quelque chose d'important entre la relation, entre la formation et le monde de l'entreprise. Malgré tout, lorsqu'on prend un rapport de la Cour des comptes qui parlait de la formation, on peut s'apercevoir que les constats étaient les suivants. Que la formation plus pertinente aux catégories, formation initiale, les formations professionnelles, les demandeurs d'emploi, et la formation professionnelle, les actifs occupés. Et on pouvait s'apercevoir que le constat était que la formation répondait très imparfaitement aux difficultés des salariés, peu formés ou mal qualifiés. Il y avait de nombreux financements, mais que souvent, ils étaient insuffisamment mutualisés. Et l'action des différents acteurs de la formation était faible et incohérente. Donc, à partir de là, et si on amène quelques réflexions que vous pouvez voir ici, on pouvait s'apercevoir qu'il y avait véritablement quelque chose à faire au niveau de la formation, comme le disaient beaucoup de personnes à l'époque, que ce n'est pas une alternative au chômage et que globalement, la formation dans la vie professionnelle ou la formation dans le cadre de la recherche d'emploi est quelque chose, c'était vraiment un outil de promotion sociale qui doit bénéficier tant à l'individu qu'à la société dans son enfance, dans son ensemble. Alors, cette réforme, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une réforme de puce ou est-ce que c'est un vrai bouleversement ? Alors, les avis sont assez partagés. Malgré tout, dans le cadre de cette loi, on peut vraiment parler de bouleversement pour parler de révolution. D'abord, juste une petite remarque, c'est qu'on n'est pas simplement dans la réforme de la formation professionnelle, mais on est dans la réforme de la formation de professionnels, de l'emploi et de la démocratie sociale. Et si on regarde bien les textes, en gros, on continue à donner une vraie valeur, une GPEC et une gestion du capital humain à travers cette réforme. Et puis qu'au-delà de la formation pendant la vie professionnelle, elle modifie de façon significative l'apprentissage qui devient un axe important de la transmission des compétences. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'a jamais été fait au niveau véritablement des différentes réformes précédentes. C'est vraiment cet aspect GPEC. Toujours dans ce cadre-là, l'idée, c'est de rendre la formation accessible à tout le monde. On peut s'apercevoir aujourd'hui que souvent la formation est d'abord réservée aux gens qui sont déjà formés ou qui sont en mesure d'acquérir des compétences complémentaires avec la formation. On peut s'apercevoir aussi que le budget formation, les montants prévus au niveau de la formation, on voit ici 32 milliards d'euros, sont relativement importants. Et pour autant, les statistiques, quelles qu'elles soient, considèrent qu'il y a peu d'évolution qui suivent la formation, peu de productivité ? Et que dans le cas du retour à l'emploi, ça reste faible. Et surtout, derrière, qu'on a un système d'organismes paritaires qui impose des mécanismes de redistribution très complexes avec différentes formes qui vont du DIF, du CIF, du VAE, d'aide individuelle à la formation. Ce qui va changer ? Première chose, si on parlait un peu plus à l'argent, c'est une contribution globale de 1 %, c'est-à-dire qu'on change les modes de ce qu'on versait au niveau de la formation, on arrive à une notion de 1 %. Alors, quand on dit 1 %, dans la réalité, ça peut être 0,80 plus 0,20, en fonction de savoir si l'entreprise gérera directement, elle, le fonds pour tout ce qui est la formation propre aux salariés, que l'intercuteur unique devient l'OPCA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OPCA est le seul collecteur avec un seul bordereau et qu'il y a ce compte personnel de formation qui correspond à 0,20 des 1 %. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle institue un contrôle sur la notion de la formation. Ce contrôle se faisant par des entretiens d'évaluation professionnelle. C'est quelque chose qui est nouveau et c'est vraiment contrôler la justesse de la formation. Alors, il y a divers acteurs au niveau qui rentrent dans la formation. C'est les OPCA, on les connaît tous. Tout le monde a eu affaire ou a affaire aux OPCA. Leur rôle va énormément changer puisque d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, ils vont être les seuls collecteurs de ce 1 %. Ça, c'est quelque chose qui est important et ça sera de redistribuer cet argent en fonction des besoins, soit dans une cadre de mutualisation puisque la notion de ce prélèvement d'1 % conserve cette notion de mutualisation et ça deviendra les entrepreneurs privilégiés des employeurs sur tous les sujets qui vont concerner la formation. On va avoir aussi fonds gestifs, opassifs, importants parce que l'opassif va être chargé d'être opérateur du conseil en évolution professionnelle. C'est de permettre à un salarié qui a besoin d'informations, qui a besoin de parler de sa carrière, de son évolution de carrière, de trouver près des opassifs des opérateurs qui pourront aider à prévoir ou à voir avec lui ce qui va s'entendre au niveau de son évolution professionnelle. Toujours dans cette notion-là, on a les fonds paritaires de sécurisation. Si on fait le compte, c'est la possibilité de passer pour la redistribution de fonds au public les plus fragiles. On va avoir les demandeurs d'emploi, par exemple. On va avoir tout ce qu'ils ont, les instances de concertation et en particulier celles qui vont permettre de savoir quelles sont les formations qui seront certifiantes ou qualifiantes. On va avoir les régions qui vont avoir un rôle accru puisqu'ils seront en charge de la redistribution toujours sur ces publics les plus fragiles. Par exemple, quelque chose dont on parle peu, mais c'est la formation à l'intérieur des prisons pour la réinsertion. C'est les demandeurs d'emploi, c'est les handicapés qui sont en charge des régions. Et puis derrière, on va avoir les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, qui seront en particulier par l'opassif, mais qu'on pourra trouver au niveau des pôles d'emploi et mission locale. Et puis, bien entendu, la Caisse des dépôts et des consignations qui prend en charge l'ensemble des comptes personnels de formation. C'est en fin de compte l'organisme où, aujourd'hui, chacun des salariés a ou devra déclarer le report de son DIF pour le CPF. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que les fonds sont toujours mutualisés. Avant la réforme, on était à 1,6% de la masse salariale. On est aujourd'hui à 1%. Malgré tout, on va considérer que les budgets de formation vont augmenter. On s'aperçoit qu'il y a une diminution, mais de 1,6%, on passe à 1%. Mais donc, l'entreprise continuera à former des salariés dans le cadre du plan de formation. Et par contre, on va avoir des nouvelles contributions qui vont se faire, en particulier au niveau du CPF. Les chiffres que vous voyez ici sont donnés en particulier pour les entreprises d'au moins 300 salariés, en sachant que, quand on regarde bien les textes de loi, on est pratiquement sur les mêmes problématiques pour simplement toutes les entreprises. Alors, j'ai une question à ce moment qui me dit, il me semblait que c'était la fin des fonds mutualisés. Pas du tout. Ce n'est pas la fin des fonds mutualisés. On le voit d'ailleurs par les répartitions. On reste véritablement sur cette notion de mutualisation. Ce n'est pas la répartition des fonds qui change. La répartition des fonds change. Et pour autant, on est toujours sur une forme de mutualisation. On peut le voir avec le FPSPP, par exemple, ou même dans le cas de l'OPAC, des OPCA, excusez-moi, qui pourra redistribuer, en fin de compte, dans certains cas, des montants qui ont été donnés pour les entreprises. Donc, on n'est pas sur l'abandon des fonds mutualisés. Et je vois que la réponse a été donnée aussi par Stéphane, car c'est la profilisation qui est mutualisée. Ça, c'est une chose importante. Le plan de formation continue à exister, comme on le disait tout à l'heure. C'est quelque chose qui va continuer, donc quelque part, qui va engendrer des coûts peut-être supplémentaires pour l'entreprise par rapport à ce qui existait, puisqu'on fera cohabiter différentes façons de formation. Certaines questions, on pourra y répondre à la fin de l'entretien. Certaines qui me paraissent ici, j'y réponds. D'autres, j'y répondrai sur la fin. En particulier, la question sur les salariés, les formations sur les moins de 10 salariés. On peut considérer qu'aujourd'hui, on a des grandes modifications. On peut considérer qu'il y a quatre mesures phares sur lesquelles on tenait à insister. C'est l'entretien professionnel. L'entretien professionnel est important parce qu'en fin de compte, ça va être vraiment le garant de la mise en place de ce nouveau plan, de cette nouvelle loi sur la formation, l'emploi et le dialogue social. C'est quelque chose qui est important puisque c'est la première fois que l'on va dire tous les deux ans, on va mesurer au cours d'un entretien professionnel les perspectives d'évolution des salariés en termes de qualification et d'emploi. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va obliger les entreprises à véritablement faire des entretiens et surtout à ne pas utiliser les entretiens de compétences ou tout type d'entretien pour pallier à cet entretien professionnel. Il faut aussi savoir que cet entretien-là, c'est tous les deux ans. Et pour tous les gens qui étaient présents au mois de mars 2014, donc au vote, cet entretien devrait être fait avant mars 2016. Donc en gros, si on considère aujourd'hui, il reste à peine un an pour justement gérer ces entretiens. Cet entretien professionnel doit être fait aussi lors du retour d'une activité professionnelle. Alors aujourd'hui, je reviens à l'issue d'un congé de longue durée, un temps partiel, une longue maladie, maternité. Je dois automatiquement reproposer à mon salarié cet entretien professionnel. Donc on peut pratiquement considérer que dans certains cas, on aura des entretiens professionnels avant les deux ans. Cet entretien de deux ans et surtout un suivi, en fin de compte, des perspectives d'évolution professionnelle, c'est vraiment la première partie. Par contre, tous les six ans, en fin de compte, on a cet entretien qui, lui, va faire un état des lieux récapitulatif. C'est celui qui va être le plus important, il nous semble, puisqu'il prendra en mesure des informations qui vont être amenées à regarder ce qui s'est passé sur ces six ans dans la vie du salarié. Et six ans, ça peut être long. Six ans, ça peut être long. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être, le gestionnaire de formation ou les services RH vont être modifiés, parce que les systèmes d'information auraient été changés en cours de route. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut véritablement faire attention, puisque trois notions sont obligatoires. Première notion, suivie au moins d'une action de formation. Donc je devrais être capable d'interroger quelque part mon système d'information pour comprendre si j'ai moins une action de formation qui a été accomplie. Acquis des éléments de certification par cette formation, une validation des acquis par l'expérience. Ou alors bénéficier d'une progression salariale ou sociale ou professionnelle. Donc en fin de compte, il faut que deux des critères, et ces trois critères, soient pris en compte au cours de son entretien profil dans les six ans. Et on peut s'apercevoir que simplement au contenu, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus important que simplement cet entretien des deux ans. Et il faut savoir que ça peut coûter aujourd'hui relativement cher à l'entreprise, puisque si au moins deux de ces trois mesures ne sont pas respectées, le compte personnel sera abondé. Alors ce qu'on dit, le compte personnel sera abondé, ça veut dire que dans le cas d'un CDI, ça sera 100 heures. Dans le cas d'une travail plus précaire, ça sera 30 heures. Et aujourd'hui, on parle de 30 euros. Et cette somme sera versée, soit abondée sur le compte du salarié, soit directement versée au trésor public. Donc, alors, en effet, lorsqu'on parle de progression salariale de 1 euro, alors c'est la question puisqu'on ne délimite pas le montant. Après, la notion qui va être discutée, c'est qu'il ne faut pas oublier, et c'est un peu le sujet suivant, parce que nous semblons que c'est une mesure importante, c'est la relation avec les partenaires sociaux. Alors, c'est quelque chose d'important, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui, malgré tout, pas complètement prévues par la loi. Donc, ça peut faire partie d'un accord entre les partenaires sociaux et l'entreprise. Simplement, une petite récap, qui vous dit aujourd'hui, par exemple, après une suspension de contrat, vous avez 9 cas, soutien familial, maternité, période de mobilité volontaire sécurisée, enfin, les différents cas que l'on peut avoir, et surtout entre ce qui disparaît ou est remplacé et ce qu'il doit mettre en place. Ce qui est important aussi, on le voit, c'est que le salarié doit être averti, dès son embauche, de cette obligation, de cet entretien. Alors, si aujourd'hui, dans les entreprises, on a des formulaires, des procédures d'accueil du salarié, il va falloir instituer dans ces procédures d'accueil le fait qu'il y aura un entretien tous les deux ans et un entretien tous les six ans. Surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'un document doit être mis au niveau du salarié. Donc, aujourd'hui, on parle de documents papiers. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ok, c'est la remise d'un document. Et puis, derrière, ça peut faire disparaître ou ça remplacera les différentes informations telles que l'entretien de seconde partie de carrière, qui était quelque chose qui avait été institué il n'y a quand même pas très longtemps, et l'entretien professionnel qui date d'octobre 2005. Donc, ça, c'est simplement pour un petit récap, un schéma récupératif de tout ce qu'était l'entretien professionnel. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vraiment modifier le panorama de relations entre le salarié, l'entreprise et aussi les partenaires sociaux. Et on va le voir par le nouveau rôle des relations avec les IRP. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la négociation de l'ordre d'un accord de GPC, elle doit porter sur différentes choses aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on va parler de perspectives, d'orientation dans le temps, au moins sur trois ans. C'est-à-dire que, si on parle de notion de formation, la notion de pluriannuelle devient très importante, puisqu'on va être capable de devoir donner à nos partenaires sociaux les orientations sur les trois ans qui sont à venir. Et la formation professionnelle devient un objet de négociation au niveau de la GPC. Les objectifs de ce plan de formation, sur trois ans, ils ont des accès particuliers. Et en particulier, quelles sont les catégories de salariés d'emploi à qui on devra consacrer ces formations en priorité ? Et quelles seront les compétences et les qualifications qui sont à acquérir ? Et là, on peut s'apercevoir que la perspective, l'évolution des emplois ou des compétences en entreprise prend toute sa importance, et on touche là au domaine de la gestion du capital humain. Quelles seront les compétences et les métiers dont j'aurai besoin ? Et ça, c'est en débattre avec les partenaires sociaux. Alors, les critères, je vois quelques questions qui fusent sur les OPCA. J'y répondrai un peu après, mais vous verrez que vers la fin, on donne quelques questions. Il y a encore pas mal de zones d'ombre. Et c'est vrai qu'on peut considérer que les OPCA en sont une dans leur gestion qui se font aujourd'hui autour de la formation. Cette négociation au niveau des emplois va s'appuyer sur des travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications de branches. Donc, on s'aperçoit aussi que les branches professionnelles vont prendre de l'importance puisqu'ils vont vraiment être instigateurs de pas mal de choses. Et surtout, s'il y a des échecs, alors le CE devrait être consulté sur chacun des éléments de la négociation. Chaque année, en fin de compte, on devra aussi consulter le CE. Donc, étendre en fonction des réunions, voir l'exécution, ce qui s'est passé sur l'année moins un, se projeter sur les grands autorisations de la formation d'entreprise sur les trois prochaines années, les objectifs des plans de formation à trois ans et du plan pour l'égalité professionnelle, le cas échéant. C'est véritablement aujourd'hui des informations qui montrent bien qu'on est plus simplement sur la présentation auprès des partenaires sociaux du plan de formation, comme ça se posait. On est vraiment comme, avec les partenaires, comme acteurs, véritablement de cette évolution dans le cadre de la formation. Donc, la notion de trois ans est importante, puisque le côté de ces plans qui souvent étaient annuels, dans toutes les négociations qui se passaient, deviennent vraiment triennales. Et ça veut dire qu'en fin de compte, on va avoir des choses qui vont être de beaucoup plus longue durée. Outre les relations avec toute la notion de ces IRP, c'est qu'il y a quelque chose qui est nouveau. On a bien entendu parler de la BDES, la BDU, suivant les noms qu'on a pu donner, qui est obligatoire pour les entreprises, soit depuis juin les dernières, soit juin cette année. Par contre, la BDU va devenir un outil d'information sur cette notion de la formation, en particulier dans le chapitre investissement social. Puisque à l'intérieur, il y a des données qui sont relatives à tout ce qui est investissement en formation et au public, à qui c'est réservé, qui sera bénéficiaire de ces formations. On peut s'apercevoir qu'il y a une communauté entre cette BDSE, ce texte qui avait été fait pour donner un maximum d'informations aux dernières sociaux, et des évolutions qui sont en cours aujourd'hui, sur en particulier les notions de la formation. Et tout ça, dès les mises en œuvre au plus tard, au 31 décembre 2016. En gros, si on simplifie, c'est que toutes ces négociations avec les partenaires sociaux doivent se faire courant de l'année 2016. Il est vrai aujourd'hui qu'on manque encore peut-être de beaucoup de choses ou il y avait déjà des accords de calade qui étaient en cours. Pour autant, c'est quelque chose qui devra opérer sur l'année 2016. Parce que les partenaires sociaux peuvent devenir des états partenaires ou au contraire, être véritablement des freins, ce n'est pas le mot exact, mais pourraient véritablement faire avec ces nouvelles dispositions un frein à certaines formes d'avancée. Donc, on a pu voir deux notions. C'est cette notion de l'entretien individuel, on va dire. Cette notion de la relation avec les partenaires sociaux, on en parle peu. Au hasard des différentes discussions, des différentes presses que l'on peut voir, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup des taux de cotisation, on parle beaucoup des OPCA, on parle beaucoup de choses de ce type-là. Peu de la relation avec les IRP qui sont un point fondamental de ce nouveau texte de loi. Autre chose aussi qui fait énormément débat, c'est le CPF. Sa date d'application au CPF, c'est le 1er janvier 2015, avec un transfert des droits diffus possibles, qui doit être à l'initiative du salarié. Donc, bien entendu, chaque entreprise a dû prévenir ses salariés qu'il fallait faire la déclaration sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, même si de temps en temps, il y a quelques problèmes lorsqu'on se connecte. OK. Mais il est bien entendu que ce transfert ne reste qu'à l'initiative du salarié. Le but du CPF, c'est quoi ? C'est en fin de compte de pouvoir acquérir des niveaux de qualification. C'est quelque chose qui est véritablement important parce que c'est donner de rendre quelque part aux salariés le fait d'être un acteur de sa qualification et surtout de sa perspective d'avenir. Juste une petite question. Vous n'êtes plus tenu à aujourd'hui de prévenir le salarié de son droit CPF. Le droit CPF ne reste que de l'initiative du salarié. L'entreprise n'a plus du tout à prévenir le salarié ou les salariés de leur droit CPF. C'est de leur propre attribution. En tous les cas, pour l'instant, puisqu'on le verra tout à l'heure, dans le cadre d'une formation, le salarié peut, sans l'accord de l'entreprise, faire une formation avec son CPF. Donc, ça reste véritablement à l'initiative du salarié, tant dans le transfert des droits d'IF que dans le suivi de ses comptes. Pour revenir aux caractéristiques, ce CPF, il est réservé d'abord pour tout ce qui est travailleur. Alors, quand on entend travailleur, on parle de salarié. Même les salariés alternants avec les différents types de contrats qu'il peut y avoir, on va avoir tous les demandeurs d'emploi, toutes les fonctions publiques, toutes les fonctions indépendantes. Donc, en gros, si on peut simplifier, c'est que toutes les personnes susceptibles de travailler ont le droit au CPF. Et c'est quelque chose d'important. Donc, ça veut dire aussi que ces droits, en fin de compte, vont être utilisés, peuvent être utilisés de différentes façons, ça toujours, avec, à l'initiative du salarié. Il est individuel. Alors, c'est rien de le dire. C'est-à-dire, j'ai eu un contrat de travail à un moment donné, j'ai des droits qui sont liés. Et il est mobilisable à l'initiative exclusive du salarié. Et si jamais vous avez des accords d'entreprise, des notions qui vont faire, qui vont vous permettre, par exemple, de prendre sur ces CPF, le salarié devra accepter et vous devrez lui demander un accord écrit. Et surtout aussi, ce qui est important, ce qui se faisait déjà avec le dit pour une partie des salariés, c'est qu'il est transmissible. C'est-à-dire que le droit CPF ne s'éteindra jamais. La question qu'on peut se poser, c'est quelqu'un qui part à la retraite, qu'est-ce qui se passe avec son droit CPF ? C'est la vraie question qui est rarement évoquée. C'est une notion qui va être à l'heure importante, puisque je suis à la retraite, qu'est-ce qui se passe des droits CPF que je n'aurais pas pu consommer à ce moment-là ? Donc, il est complètement transférable. Pour autant, si je ne l'ai pas pris, je n'ai pas d'échange de monnaie. C'est-à-dire que globalement, on ne vient pas me donner l'équivalent en euros de ce que je n'aurais pas acquis. Alors, bien entendu, l'acquisition des droits se fait au niveau de chaque année. En fin de compte, 24 heures par an jusqu'à l'acquisition d'un seul de 120 heures, puis 12 heures par an sur les années suivantes, le total maximum, c'est 150 heures hors abonnement supplémentaire. L'abonnement supplémentaire, c'est vraiment aujourd'hui une vraie problématique que l'on peut comprendre. L'abonnement peut être lié, en effet, à un non-entretien qui n'a pas été fait, à des accords de branche. Et pourquoi pas, simplement, lorsqu'une durée de formation demandée par le salarié sera au-delà du montant qu'il a, lui, sur son compteur. Il faut aussi savoir que c'est pas parce que je suis absent que je n'ai pas d'heures qui vont se déclencher automatiquement. Ça veut dire que si aujourd'hui, je suis en arrêt de maladie pour action de travail ou maladie professionnelle, je vais avoir des droits qui vont se déclencher. J'ai des absences pour lier à la parentalité, automatiquement, mes droits vont aussi se déclencher. Donc, on n'est pas simplement dans « je travaille, j'ai des droits ». J'ai des droits parce que j'ai une activité salariée, même si j'ai des absences qui seront prises en compte à ce moment-là dans le cadre du CPF. Alors, première chose importante, c'est que le salarié est libre d'utiliser son compte sans obtenir l'accord de son employeur. Aujourd'hui, moi, salarié, je peux faire une demande de formation quand je le souhaite, sans obligatoirement avoir l'accord de mon employeur. Mais bien entendu que si je ne demande pas l'accord de mon employeur, ma mobilisation du CPF sera hors du temps de travail. Si jamais j'ai une mobilisation de mon CPF tout en partie pendant mon temps de travail, ce qui est important, c'est que l'entreprise doit donner son accord avec entre 60 et 120 jours avant le début de la formation, en sachant si la formation est supérieure ou inférieure à six mois. Et la réponse, une réponse vaut pour acceptation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et le cas où, en fin de compte, l'accord préalable ne porterait que sur le calendrier de la certification, c'est parce qu'il y a eu un abonnement correctif, c'est dans le cadre d'un VAE ou d'accord de branche ou de groupe ou d'entreprise qui permettrait en ce moment-là d'utiliser le CPF dans un cadre beaucoup plus interne et qui s'est légiféré par des accords d'entreprise. Ce qui est véritablement important, c'est que le salarié est vraiment libre de sa formation. Alors, très rapidement, pour un peu illustrer les différentes prises en charge, si on parle véritablement des frais d'inscription, si, dans tous les cas, c'est le cadre attachement de l'entreprise qui prendra en charge tout ce qui sera frais. Si ça rentre dans le cadre d'un CIF, ce sera le fonds paritaire de sécurisation qui le prendra en charge. Si jamais, par exemple, si jamais aujourd'hui l'employeur, au lieu de verser 1% ne verse que 0,8% et prend en charge la gestion des 0,20%, ce sera à lui de prendre en charge, bien entendu, ce qui est pris en charge par l'OPCA. Dans le cas aujourd'hui, pour tout ce qui serait frais au-delà annexe, je vais donner un exemple, vous partez en formation, vous avez des frais de garde, les frais de garde sont à votre charge et non pas aux charges ni des OPCA ni du HAL. Par contre, aujourd'hui, au niveau de la rémunération, alors, si aujourd'hui, la personne se forme pendant les heures de travail, il est bien entendu qu'il va être rémunéré correspondant aux heures de formation. Par contre, si l'entreprise gère les 0,20% de sa propre CIF, elle ne peut pas déclarer sur cette notion plus de 50% des coûts salariaux. Donc, elle paie dans sa globalité, mais fait rentrer dans ce compte de formation que 50% des frais de salariaux. Ce qui est identique, d'ailleurs, si le cas prend en charge les frais de rémunération, si c'est en dehors du temps de travail, ou pendant le temps de travail, à partir de là, on rentre dans le même cas, elle ne peut prendre que 50% du montant total de la prise en charge. Donc, cette prise en charge est subordonnée à l'existence d'un accord express des conseils administrateaux des différents organismes. C'est-à-dire que la prise en compte des salaires ne peut se faire que si les organismes, ou le conseil d'administration, on va dire, des organismes, est d'accord. Le financement, autre chose qui a changé, c'est le financement de l'apprentissage. Aujourd'hui, toujours, le champ de compétences des OCA est étendu à l'apprentissage. Ils doivent contribuer au développement de l'apprentissage. Ils sont habilités à prendre en charge les dépenses qui sont engagées par l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement important. Et surtout, ils sont habilités à collecter la prise d'apprentissage. Donc, même si on en parle peu, il y a aussi dans ce cadre de loi une vraie modification sur le financement de l'apprentissage. Puisqu'on rentre toujours par un même degré, les OCA agiront en tant qu'octa pour justement tout ce qui est la collecte de la taxe d'apprentissage. Et ils pourront aussi capter des fonds libres hors quota en application d'une convention de coopération qui serait conclue avec l'État. Donc, ça, c'est une vraie modification malgré tout de tout ce qui peut être le financement de l'apprentissage qui prend en tri toute son importance dans le cadre de cette loi, puisqu'on considère que l'apprentissage est vraiment le premier acte de la formation professionnelle et que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit être l'élément déclencheur de tout ce qui va se passer dans la vie professionnelle du salarié. Alors, là, on a vu quatre mesures qui nous semblaient faire et sur lesquelles il faut insister parce qu'elles vont nécessiter, auprès des entreprises, véritablement une prise en charge de certaines opérations administratives qui, aujourd'hui, n'existaient pas. Malgré tout, il y a encore des questions. Je dirais que la première question importante, c'est je vais utiliser mon CPF et dans le cadre de mon CPF, je vais dépasser, ma demande de formation va dépasser, en fin de compte, les droits que j'ai pu acquérir. Qui, à aujourd'hui, va être en charge d'abonder ces droits-là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si on prend les textes de loi, on dit, en fin de compte, que ces comptes peuvent faire loger à la demande constituaire d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement. Mais par contre, la loi ne dit pas qui en sera responsable. Elle dit simplement, ça peut être les OPCA, ça peut être l'employeur, ça peut être le salarié lui-même, ça peut être un organisme collecteur. Enfin, elle va donner différents organismes qui sont susceptibles, justement, d'abonder. Mais elle ne limite pas ou elle ne désigne pas qui, en priorité, doit prendre en compte cette charge-là. Donc, la grande question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se passera pour des formations qui seront de plus longue durée que le compte CPF ? Est-ce que ça ne veut pas dire que ces formations seront réservées à des gens qui sont déjà, qui ont des niveaux de vie sociale relativement importants, qui pourront, justement, choisir des formations qui vont au-delà des comptes CPF ? Ça, c'est une véritable question et qui va un peu à l'encontre de ce que la loi voulait faire, puisqu'elle voulait donner formation, acte d'évolution à travers la qualification, plutôt sur les gens moins bien formés que sur ceux qui sont déjà bien formés. Le problème des formations éligibles, c'est jamais très facile de savoir lesquelles sont éligibles. Pour autant, aujourd'hui, est-ce qu'on trouvera une relation entre les formations dont l'entreprise a besoin et les formations qui seront éligibles ? Est-ce qu'il y a cohérence entre l'entreprise et les aspirations des personnes ? Parce que si ce n'est pas le cas, l'entreprise sera toujours obligée de former ses salariés pour pouvoir, en fin de compte, arriver à gérer son quotidien au niveau de l'évolution. Et donc, les pourcentages de formation augmenteront de façon sensible. On revient sur l'abonnement. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va verser davantage ? Toujours les pourcents. Puis surtout, quelque chose qui peut être nouveau, c'est qu'en France, les gens formés n'ont plus l'habitude de faire de la formation en dehors du temps de travail. Donc, on fait de la formation professionnelle pendant son temps de travail ou alors en cas de chiffres et ainsi de suite, mais ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas quelque chose qui, dans notre civilisation, dans un habit social, est quelque chose qui est vraiment ouvert. Le fait aujourd'hui de permettre à des salariés de faire de la formation en dehors du temps de travail va peut-être, un, modifier un ensemble social relativement important, mais pourrait très bien, dans une entreprise, avoir dans un service quelconque quatre ou cinq salariés qui disent, moi, je vais faire une formation, mettons, de 200 ou 300 ou 400 heures, OK, en dehors du temps de travail, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là pour les personnes qu'on doit remplacer ? Alors, ce n'est pas directement lié à la formation, mais en effet, en donnant la possibilité des formations hors de l'entreprise, OK, ça va être véritablement quelque chose qui va pouvoir, au niveau des entreprises, les obliger à prendre des mesures de recours à l'intérim, au CVD, à tous les contrats qui peuvent exister, pour justement pallier à ce remplacement. Notre réflexion, c'est qu'on peut dire aujourd'hui que, la question a été posée tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, même si on est sur la fin de l'obligation de dépenser dans le cadre du plan de formation, les organismes collecteurs restent au centre du système. Et véritablement, si certaines avancées sont bien réelles, les caractéristiques de notre système de formation n'ont pas changé, puisque les OCA sont toujours, en fin de compte, une institution entre les officines de formation et l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque les OCA, de par la nature de la réforme, devront évoluer dans leur gestion du quotidien. Et certainement, proposer d'autres types de services qu'ils ne proposent aujourd'hui. Malgré tout, aujourd'hui, beaucoup de personnes, ont montré du doigt un peu ces OCA comme étant des freins véritablement à une véritable politique de formation dans l'entreprise. Et puis, aujourd'hui, c'est important, la suppression, bienvenue, d'une partie de l'obligation de dépenser, d'accord ? La salariale, pour les entreprises 1%, pour les entreprises de 10%, c'est quand même quelque chose d'important. L'autre chose aussi qui est sûre, c'est que la fonction de gestionnaire de formation va devoir évoluer. Aujourd'hui, on avait beaucoup de gestionnaires de formation qui étaient beaucoup plus des gestionnaires administratifs, c'est-à-dire qu'on gérait le quotidien, on les gérait législatifs. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin, puisque les financements pourront venir d'une région, pourront venir d'une organisation patronale ou d'une branche. Ça veut dire qu'on sera pratiquement, comme ça peut être dit dans certains magazines ou certaines parutions, on va créer la fonction d'acheteur de formation. Et on va savoir qu'elle est le plus intéressant et pouvoir optimiser au maximum cette notion du plan de formation. Donc, on peut s'apercevoir que, malgré la bonne volonté de ce plan, malgré véritablement des objectifs qui se vont dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire essayer de former un maximum de personnes à ce que les gens soient le mieux formés possible, un, pour continuer, en fin de compte, à travailler, mais pour aussi se donner des perspectives d'évolution. Il reste encore, malgré tout, une grosse onde d'ongles, et en particulier celle que l'organisme collecté, un organisme intermédiaire, reste le même, c'est toujours le cas. Alors, toutes ces notions-là, qui sont un peu nouvelles, vont certainement obliger les entreprises à peut-être travailler différemment. Je dis bien peut-être, même si je pense qu'aujourd'hui, il sera difficile de se passer d'outils, parce qu'on va avoir, par exemple, la notion de la gestion de la formation sur les plans pluriannuels. Dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, on fait de la formation plutôt, on ne fait pas de plan, rarement, on constate plutôt la formation, et c'était simplement pour remplir notre 24-83 qui a été supprimé, bien entendu, et donc là, aujourd'hui, on va être obligé de se mettre beaucoup plus dans des perspectives, dans des visibilités, en effet, sur trois ans. Sans outils, ça va devenir très difficile, très difficile. Toutes ces notions des entretiens, dont en particulier l'entretien professionnel, il ne faut pas oublier, parce qu'à aujourd'hui, oublier une obligation peut coûter véritablement très cher à l'entreprise. 100 heures à 30 euros, c'est non négligeable. Surtout, si vous avez une dizaine d'oubliés, tout de suite, vous avez des montants qui vont être relativement importants. Vous avez une notion aussi comme la base de données, la BDSE, et qui, aujourd'hui, devient un moyen d'information des partenaires sociaux. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement de dire « je dois mettre à disposition des indicateurs », c'est aussi « je dois mettre des indicateurs à disposition des partenaires sociaux », mais pour autant, je dois les limiter dans le temps. Et donc, quelque part, je dois les valider. C'est-à-dire qu'on est pratiquement dans des flux et des process qui vont aller au-delà, simplement, du document archivé dans un classeur. Donc, aujourd'hui, toutes ces notions d'évolution vont véritablement avoir leur importance, et les outils vont aujourd'hui prendre de plus en plus d'importance. Nous, en tant que Talencia Software, nous proposons dans notre solution des outils, en fin de compte, qui vont permettre de prendre en charge les caractéristiques que j'ai pu évoquer ici, soit véritablement la notion de la BDU, par exemple, ou BDSE, mais aussi toute la notion de l'entretien avec les diverses mesures de rappel qui peuvent exister, et de pouvoir gérer la formation en donnant la possibilité à des managers, ou même, pourquoi pas, au salaire lui-même, de pouvoir faire ses propres demandes de formation et de pouvoir, en fin de compte, être acteur de son évolution dans l'entreprise. Donc, voilà, j'ai terminé. On va essayer de répondre aux différentes questions qui ont été mises à ce niveau-là. OK ? Donc... L'entretien professionnel est obligatoire pour une longue absence. À partir de quelle durée peut-on parler de longue absence ? Un mois ? Trois mois ? Alors, en fin de compte, autant que de longue absence, on est sur les motifs, en fin de compte. Donc, si vous voyez un slide sur lequel je vais revenir, qui est édité, quels étaient les motifs, en fin de compte, qui rentraient dans le cadre de ce cadre-là, que vous trouvez ici, puisque c'est les congés de soutien familiaux, les congés de maternité, éducation, adaptation, en fin de compte. Donc, on n'est pas tellement sur la durée, sauf pour la longue maladie, puisqu'on voit aujourd'hui qu'une longue maladie, c'était considéré une longue maladie à six mois. Est-ce que les neuf cas de suspension sont exhaustifs ou non ? Les neuf cas-là sont exhaustifs. Est-il prévu d'informer le salarié de son droit au CPF lors de son départ de la société ? Alors non, et j'ai vu que la réponse avait été faite par un des participants qui avait déjà répondu. En effet, aucune obligation de prévenir le salarié, tant pendant sa vie dans l'entreprise, ni au départ, ni pendant sa vie, ni à sa sortie. La seule obligation que vous avez, c'est lors de l'embauche, je vais le prévenir, qu'il a le droit à un entretien professionnel. D'accord. Quand toutes ces zones d'ombre seront clarifiées, cette reforme est vraiment précipée. Apparemment, c'est que l'idée qui nous fait part de son... Les avis sont très partagés. Je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que le fonds du projet est un excellent projet puisqu'on a vraiment un déficit de formation en tous les cas en France. Et on peut voir aujourd'hui, c'est que les promotions, les augmentations de productivité sont très faibles à aujourd'hui par le cadre de la formation. Alors quand vous interrogez chaque entreprise, tout le monde est parfait. Quand vous faites des statistiques, vous apercevez que c'est un peu moins vrai que la réalité. Donc je pense que le fonds de la solution de dire on doit mieux qualifier, on doit acquérir des compétences, on doit monter, c'est un bon texte de loi. Je pense que globalement, on va tous mettre en place et avec des évolutions, on va avoir quelques mois, pour ne pas dire plus, où on va un peu tâtonner en attendant quelques décrets ou quelques évolutions qui feront avancer dans le bon sens cette loi-là. Que propose votre société ? Pardon, je n'ai pas... Que propose votre société ? En fin de compte, notre société propose la solution qui prend en charge, qui a intégré dans sa solution toutes les obligations que donnait la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de l'entretien en connexion directement avec la formation, la possibilité d'avoir toute cette théoriation de tout ce qui a pu se passer pour un salarié, juste un petit détail, par exemple, c'est la possibilité, pour la possibilité aujourd'hui, de pouvoir, lors de l'entretien tous les six ans, non pas de dire qu'il a été augmenté, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un euro, mais de dire qu'il a eu une promotion salariale. Puisque dans la loi, on ne vous demande pas de dire de combien vous avez été augmenté, dit simplement, vous devez voir si vous avez une évolution. Nous, en tant qu'éditeurs, nous avons plutôt essayé autour du produit de permettre aux personnes qui l'utilisaient, de répondre à tous les besoins légaux qui entouraient ces textes de loi. Avec des évolutions, par exemple, qui reprend une autre question, c'est qu'aujourd'hui, oui, il n'est pas très facile d'avoir la liste des formations qualifiantes, même si elle est accessible sur le portail lorsqu'on y arrive de la Caisse des dépôts. Par exemple, c'est de pouvoir intégrer cette liste des formations qualifiantes dans nos solutions, de toute façon, à ce que l'on puisse rapidement voir lors d'une demande du salarié à l'entreprise qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui est qualifiant ou pas qualifiant. Qu'est-ce que des éléments de certification, point deux, des trois obligations ? Alors, aujourd'hui, c'est la certification aujourd'hui que c'est un peu comme si demain, vous faites une formation et que vous avez aujourd'hui la certification que la formation que vous avez eue vous permettront bien d'accréer une qualification supérieure et une compétence complémentaire. C'est un peu comme un K16, si vous le préférez, où vous avez la certification que vous êtes capable de. Une question ? Alors, il y a une dernière question. Alors, ça, c'est... Y a-t-il un plafond un peu rare pour le CPF ? Alors, première chose, abonder 30 euros. Après, les OPCA aujourd'hui, en fonction des OPCA, les montants ne sont pas les mêmes. Alors, vous avez certains OPCA qui tournent... La plupart des OPCA qui ont fait paraître un chiffre, ça tourne autour de 20 euros. OK ? Il y a véritablement la notion, c'est-à-dire que si la personne a 100 heures, on multiplie les 100 heures par 20 euros. C'est à peu près ce que donne la notion des OPCA. Mais aujourd'hui, il n'y a non plus... La loi n'a pas... Les textes de loi n'ont pas légiféré sur le montant, sur la valorisation en heures de ces heures de CPF. Y aura-t-il une harmonisation des OPCA ? Je ne pense pas. Parce que chacun est assez indépendant de son indépendance. Par contre, ce qu'on va certainement assister, c'est à la disparition de certains OPCA, puisque vous avez des minimums, en fin de compte, de recueil de fonds. Et surtout, je pense que certains OPCA vont être avantagés par rapport à d'autres, puisque vous avez des OPCA aujourd'hui qui ont une double casquette, OPCA et OPCIF. Et comme on l'a pu le voir, les OPCIF vont être parables de vous conseiller sur, en fin de compte, votre carrière professionnelle, ce que vous souhaitez faire, répondre à vos questions. Ils auront bien une double casquette de conseil et en même temps de défenseur, si l'on veut dire, et de financeur. Donc, ces OPCA qui sont en même temps qui ont une double casquette, vont véritablement arriver à gérer et être peut-être les plus opérationnels. Il est bien certain qu'il va y avoir une modification, en fin de compte, du métier de le cas par lui-même. Y a-t-il un modèle pour la BDSES ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de modèle. Il y a simplement les indicateurs, comme vous avez dû les voir dans les textes. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de support qui sont définis, même si nous, on pense aujourd'hui que le support le plus intéressant est comme un support dématérialisé, du style comme nous, nous préconisons. C'est-à-dire que je vais chercher mes indicateurs, je les mets en dépôt et je les limite dans le temps. Et au besoin, les questions que mes partenaires sociaux auraient posées sur les indicateurs sont déposées dans cette base de connaissances et quelque part sont donc archivées. Pas d'autres questions ? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez tous mon adresse. Si vous avez des questions complémentaires ou des besoins d'informations, n'hésitez pas. OK. Et puis, je vous dis bonne fin d'après-midi et puis peut-être à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501